La collaboration qu'on a faite entre le laboratoire de l'Université de Maguide et le laboratoire de Rennes s'appuie principalement autour de la thématique de la neuro-imagerie et de la neurochirurgie guidée par l'image. Et sur ces thématiques-là, le professeur Collins a une réputation internationale, réellement, sur des thématiques où il a été reconnu comme un expert sur ce qu'on appelle la segmentation d'images, le recalage d'images, l'analyse d'images, aussi l'analyse quantitative d'images, avec des résultats d'avancée des connaissances, mais aussi des transferts dans l'industrie. J'aime ressortir des problèmes, j'aime aider les gens, et je suis passionné par les ordinateurs et la technologie. J'adore vraiment trouver des solutions technologiques aux problèmes médicaux qui aident les patients. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé très tôt ce que j'aimais faire pour ma carrière. Ne le dites pas au directeur de l'Institut neurologique de Montréal, mais depuis que j'ai été embauché il y a 28 ans, j'ai été payé pour m'amuser. Mais j'appelle ça projet de recherche, développement, projet étudiant. Louis, cher Louis, ta dimension humaine, tes relations avec les personnes, est reconnue par tous les gens qui t'entourent, et notamment par tes anciens étudiantes et étudiants. Il et elles reconnaissent et soulignent le caractère positif, bienveillant, constructif que tu as. Et ça, c'est quelque chose qui est presque parfois aussi important que l'aspect scientifique. Qu'est-ce que c'est que tu as ? Ah, great. It was really wonderful. Pierre Jeunet gave incredibly warm words describing our relationship, our professional relationship, our collaboration, the personal relationship has been fantastic. So it was very nice. So the collaboration has been going on for more than 30 years. It really started with my supervisor and Christian Berriot. So my supervisor, Alan Evans and Christian. And that was a good four or five years before I started my postdoc. And then I came to Rennes to do my postdoctoral studies. And that started the relationship with everybody in the sim lab. And so I managed to convince people from Rennes to come to Montreal and spend a year or two or three doing postdoctoral research or coming to do their stage or just to come and visit in Montreal. My advice to PhD graduates is not to try too hard. Already doing a PhD is absolutely fantastic. Don't be hard on yourself. Try to find what you like to do and do it and then enjoy it. It's very good. There's not a big need to be ultra competitive, although you can be if that's what you want. Thank you. Thank you. Thank you.